Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser OBS Studio étape par étape. Ce logiciel complètement gratuit est idéal si vous voulez par exemple enregistrer un face caméra comme je le fais juste ici, ou encore un tutoriel, ou encore un jeu vidéo, ou tout simplement votre écran d'ordinateur. Mais en plus de ça, ce logiciel va vous permettre de faire des directs, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Ou toute autre plateforme, mais c'est les deux plus connues, mais je pense aussi par exemple à Facebook. Le seul petit point noir de ce logiciel, c'est qu'il n'est pas très simple à prendre en main pour les débutants. Il y a plein de réglages partout, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit, on va voir comment faire ça. Et en plus de ça, je vous réserve une petite surprise qui va encore plus vous faciliter la vie, donc restez bien attentif. Alors bien évidemment, la première étape, ça va être de télécharger et installer le logiciel. Je ne vais pas vous montrer toutes les petites étapes, c'est quand même n'importe quel autre logiciel, vous devriez vous en sortir. Il faut juste sélectionner la bonne version, que vous soyez sur Windows, sur Mac ou sur Linux. Donc si vous êtes sur Windows, ici vous passez par l'installateur. Et si vous êtes sur Mac, attention, il faut savoir si votre Mac, c'est un Mac ou bien un Mac avec une puce M1, M2, M3. Je ne sais pas quel numéro on sera quand vous regarderez ce tuto, mais les puces M. Si vous avez une puce M quelque chose, vous allez utiliser ici l'installateur Apple Silicon. Si vous avez un processeur Intel, vous allez choisir ici l'installateur Intel. Une fois installé, vous allez pouvoir ouvrir votre logiciel. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. La première chose, c'est déjà si votre logiciel n'est pas en français, ça va être dans Fichiers, Paramètres et ici dans Général et Langues. Alors vous, ça sera écrit en anglais, donc ça va être Files, Settings et Général. Ici, vous allez pouvoir sélectionner dans la liste le français. Comme ça, vous aurez déjà le logiciel dans la bonne langue. Au premier démarrage, vous allez sûrement avoir une fenêtre comme ici, qui va vous demander si vous voulez optimiser votre OBS Studio pour la diffusion en direct ou bien pour l'enregistrement ou pour la caméra virtuelle. Ne vous inquiétez pas, la décision que vous allez prendre ici n'est pas très importante. On va aller repaufiner ces réglages. Donc moi, je vous conseille d'optimiser pour l'enregistrement. On va cliquer sur Suivant. Ici, vous avez tout laissé par défaut. Ne vous inquiétez pas, on va tout réajuster. Et ensuite, vous allez cliquer sur Appliquer les paramètres. À ce stade, vous devriez avoir exactement la même interface que moi. Donc comment fonctionne OBS ? Ici, le gros rectangle noir, ça va être votre fenêtre qui va correspondre à ce que vous diffusez en direct ou ce que vous enregistrez. Donc pour le moment, on va diffuser du noir ou enregistrer du noir. Ce n'est pas très intéressant. Ici, on a les scènes, les sources et le mélangeur audio. Et ici, un petit espace transition. Donc les scènes, ça va correspondre aux différentes vues que vous allez pouvoir configurer dans votre logiciel. En fait, vous allez pouvoir passer d'une scène à l'autre. Par exemple, passer d'une scène où on vous voit face caméra à la scène suivante où on voit l'écran de votre ordinateur. Et vous pourrez, comme ça, passer d'une scène à l'autre en cliquant dessus. Les sources, c'est ce qui compose les scènes. Donc dans ma première scène, ici, je vais ajouter des sources. Donc je vais pouvoir, par exemple, mettre l'écran de mon ordinateur ou bien ma caméra, mais aussi plusieurs sources en même temps. Donc c'est-à-dire, par exemple, mon face caméra. Puis je vais rajouter une deuxième source qui va être un texte qui va apparaître avec mon nom et prénom. Une troisième source avec une capture d'écran, etc., etc. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas encore parfaitement clair. On va voir ça en détail très vite. Le mélangeur audio, ici, donc pour le moment, rien n'apparaît dans cette fenêtre. Mais quand on va ajouter des sources qui ont du son, ils vont apparaître ici dans le mélangeur audio. Et on va pouvoir régler indépendamment le volume de chaque source. Transition, c'est pour faire des petites transitions quand vous avez passé d'une scène à l'autre. Donc d'une vue à l'autre. Je vous rappelle, par exemple, du face caméra à l'écran de votre ordinateur. Et ici, c'est les petites commandes pour lancer le streaming, donc le direct. Lancer l'enregistrement. Lancer la caméra virtuelle. On verra un peu plus tard à quoi ça correspond. Le mode studio, donc le mode studio, c'est un mode plutôt réservé aux professionnels qui va vous permettre de prévisualiser une scène avant de la lancer vraiment dans l'enregistrement ou la diffusion en direct. Donc ici, on ne va pas trop s'y attarder. Les paramètres, donc c'est là où c'est un petit peu complexe, mais je suis là pour vous aider. Et enfin, un bouton pour quitter OBS. La première chose à faire que je vous conseille, c'est de déplacer la fenêtre mélangeur audio. Moi, j'aime bien la placer juste ici à droite. Et on va pouvoir aussi l'agrandir. Donc vous voyez, vous pouvez ajuster un petit peu l'interface comme vous voulez. Le reste, je vais le laisser par défaut. Alors maintenant, on va configurer notre logiciel pour qu'il ait vraiment les meilleurs réglages possibles pour vos enregistrements et le streaming. Donc on va se rendre ici dans paramètres. Et alors là, vous voyez, on a plein de paramètres dans tous les sens, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et encore mieux que ça, une fois que je vous aurai expliqué, je vais vous proposer un petit bonus gratuit qui va vous permettre en un clic de mettre les bons paramètres sur votre logiciel sans avoir besoin de reproduire vous-même chacune des étapes que je vais vous montrer pendant les prochaines minutes. Mais restez quand même bien attentif. Chacun d'entre nous a des besoins spécifiques. Donc il faut savoir maîtriser quand même les réglages de son logiciel pour les adapter à ses besoins. Donc on va commencer par l'onglet « Général ». Dans « Langue », on l'a vu, on va laisser « Français ». Le thème ici, c'est juste « Esthétique ». C'est pour changer l'apparence de votre logiciel, mais ça ne changera en rien vos enregistrements ou vos diffusions. Donc on voit qu'on a plusieurs thèmes qu'on peut varier. Donc ça, vous mettez simplement ce que vous préférez. Moi, j'aime bien le thème par défaut. Ouvrir la boîte de dialogue, des statistiques au démarrage, on s'en fiche. De toute façon, sur les options qui ne sont pas importantes, je vais passer. Alors ici, « Masquer les fenêtres d'OBS sur la capture d'écran », vous, vous allez la cocher. Moi, je ne vais pas la cocher parce que sinon, vous avez pu voir ce que je suis en train d'enregistrer pour vous montrer les paramètres d'OBS. Mais vous, cochez-la. Ici, on ne touche à rien. On vérifie bien que dans « Sortie », « Demandez confirmation avant d'arrêter un enregistrement » et « Cocher ». Donc ça, ça va vous permettre d'éviter de faire une fausse manipulation. Parce qu'en fait, avec OBS Studio, vous avez des raccourcis clavier, dont une touche qui va vous permettre de lancer et arrêter vos enregistrements. Et ce serait dommage d'appuyer sur cette touche sans faire exprès et d'arrêter votre enregistrement en plein milieu d'une session de jeu ou d'un tutoriel. Donc grâce à cette case, vous allez avoir une petite pop-up qui va apparaître lorsque vous vous arrêtez l'enregistrement en vous demandant. Vous êtes sûr de vouloir arrêter l'enregistrement et vous allez devoir confirmer à la souris. Tout le reste, on laisse par défaut. Ici, l'onglet « Stream », on va passer pour le moment et on va revenir à cette option à la toute fin. On passe à « Sortie ». Donc dans « Sortie », ici, vous devez être en mode avancé. Et dans l'onglet « Streaming », on va se mettre en piste audio une seule. C'est très bien. Dans « Encodeur vidéo », ici, vous allez choisir « NVIDIA, NV, ENC » si vous avez l'option. Si vous n'avez pas l'option, ce n'est pas grave, vous choisissez « X264 ». Ça, c'est dans le cas des PC. Si vous êtes sur Mac, vous allez avoir le choix entre « X264 » ou bien « Encodeur matériel ». Attention, bien « Matériel » et pas « Logiciel ». « Apple VT », « HEVC ». Si vous n'avez pas cette option, vous pouvez mettre également « X264 ». Ce n'est pas très grave. Ensuite, dans « Paramètres de l'encodeur », ici, pour du streaming, on va rester en « Constante bitrate ». Donc ça, ça veut dire que votre débit va être constant. C'est ce que demandent les plateformes de streaming comme Twitch ou YouTube. Le débit, par contre, on va l'augmenter un petit peu parce que là, c'est un peu faiblard, le débit par défaut. Alors, ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, tous ces réglages, vous allez pouvoir les avoir en un clic grâce au bonus que je vais vous donner juste après. Mais c'est pour que vous compreniez bien chaque fonctionnalité. Donc ici, plus le débit va être élevé, plus vous aurez une belle qualité d'image. Mais attention, au bout d'un moment, si vous mettez un trop haut débit, en fait, on ne voit plus vraiment la différence de qualité. Par contre, ça va demander beaucoup de performance à votre ordinateur. Et surtout, ça va vous demander une excellente connexion Internet pour pouvoir envoyer autant d'informations vers votre plateforme de streaming. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et donc, pour moi, le juste milieu, c'est de se mettre à 6 000 en constant. Tout le reste, ici, on va laisser en lent, haute qualité. Ici, passe unique, ça suffit. Le reste, ici, vous copiez les mêmes réglages que moi. Et on va cliquer sur appliquer pour être sûr d'enregistrer un petit peu toutes les informations qu'on a mis jusqu'ici, que ce soit dans général ou ici dans sortie. Dans enregistrement, on va rester en standard ici. Et ici, vous allez pouvoir choisir où vous enregistrez par défaut vos enregistrements sur votre ordinateur. Donc, moi, par défaut, ça va se mettre dans le dossier vidéo. Si vous voulez le modifier, vous cliquez sur parcourir et vous choisissez l'endroit que vous voulez sur votre ordinateur. Dans format d'enregistrement, très, très important. Ici, vous allez choisir .mkv. Dans encodeur vidéo, vous allez choisir à nouveau NVIDIA, NVENC, HEVC. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez choisir X264. Et si vous êtes sur Mac, à nouveau, ou X264. Ou si vous avez l'option, dans ce cas-là, vous prenez l'encodeur matériel Apple VT HEVC. Donc, vous mettez la même chose, en fait, que ce qu'on a mis dans streaming. Alors là, vous allez me dire, pourquoi on ne laisse pas juste utiliser le même encodeur que pour le stream ? C'est parce qu'ici, vous voyez, l'enregistrement ne peut pas être mis en pause si l'encodeur d'enregistrement est configuré sur utiliser le même encodeur que pour le stream. Donc, on va le mettre manuellement. Encodeur audio, on va laisser par défaut. Piste audio, ici, on va configurer deux pistes. Pourquoi deux pistes ? Ça va vous permettre d'enregistrer sur deux pistes séparées, à la fois votre voix et aussi le son, par exemple, de votre écran d'ordinateur ou de votre jeu vidéo. De cette manière, vous allez pouvoir réajuster au montage le volume de l'un par rapport à l'autre, s'il y en a un qui est trop fort par rapport à l'autre. Dans paramètres de l'encodeur, ici, on va passer en variable bitrate. Donc, cette fois-ci, on ne va pas aller en constant, on va aller en variable. C'est-à-dire qu'il va pouvoir adapter son débit en fonction de ses besoins. S'il a besoin d'un gros débit parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'image, il va augmenter le débit. Et si, au contraire, il ne se passe pas grand-chose, par exemple, là, typiquement, dans la capture d'écran que vous voyez actuellement, c'est-à-dire juste l'enregistrement d'une fenêtre statique, vous voyez, dans l'image, à part ma souris, grosso modo, il n'y a rien qui change. Donc, il n'a pas besoin d'un gros débit pour montrer les informations, donc là, il va descendre le débit. Par contre, si d'un seul coup, je passe, par exemple, sur un jeu vidéo où l'image va beaucoup bouger, il va augmenter le débit. Ça va vous permettre d'avoir des fichiers moins lourds puisqu'ils vont s'adapter en fonction de ce que vous montrez à l'écran. Donc, ici, en débit, qu'est-ce qu'on va mettre pour l'enregistrement ? On va viser un débit de 6 000 et on va l'autoriser à monter jusqu'à 8 000. Donc, ça, ça veut dire qu'au max, il ira à 8 000, mais de manière globale, il va essayer de viser 6 000, sauf s'il a besoin de plus d'un seul coup. Tout le reste, on laisse par défaut et on peut aussi laisser passe unique. Donc là, les débits que je vous ai indiqués, c'est pour de la HD. On va voir le cas de l'Ultra HD rapidement, juste après. Je vais appliquer également mes paramètres. Dans Audio, on va laisser par défaut et tampon de relecture, on va laisser également par défaut. Ensuite, on a les onglets Audio et Vidéo ici. Donc, Audio ici, on va laisser par défaut, ça, il n'y a pas de souci. Alors ici, par contre, il va bien falloir que vous ayez faire un petit tour, même si vous utilisez mon petit preset que je vais vous fournir juste après, parce que ça va dépendre de votre micro. Alors ici, Audio du bureau, ça va être le son de votre ordinateur. Est-ce que vous voulez enregistrer le son interne de l'ordinateur ? Donc, par exemple, si vous lancez une vidéo YouTube, est-ce que vous voulez capturer le son de cette vidéo ? Si vous lancez un jeu vidéo, est-ce que vous voulez capturer le son de ce jeu vidéo ? Donc, le mieux ici, c'est de choisir par défaut. C'est-à-dire qu'il va récupérer le son qui sort par défaut de votre ordinateur. Donc, par exemple, vers vos enceintes, ce son-là, il va le récupérer pour le mettre dans votre enregistrement. Ensuite, deuxième point, c'est est-ce que vous avez un micro ? Si vous avez un micro, comme moi, il est caché juste là. Vous allez ici aller dans Audio micro auxiliaire et aller sélectionner votre micro. Donc, moi, par exemple, ici, c'est un microphone Shure MV7. Donc, c'est celui-ci. Et voilà, c'est à peu près tout pour le son. On va appliquer. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Dans le mélangeur audio, j'ai bien deux sources. Et donc là, je suis en train de parler. Et vous voyez ici que le vue-mètre module. Donc, ça, c'est mon micro. Alors, l'audio du bureau, là, pour le moment, il n'y a rien qui module parce qu'il n'y a pas de son. Mais si j'ouvre, par exemple, YouTube, que je vais sur notre chaîne. Comment faire des vidéos avec son téléphone ? Hop, vous voyez ici, ça a modulé quand il y avait le son de la vidéo. Et là, par contre, si je me tais ici, vous allez voir que le vue-mètre va s'arrêter. Et quand je vais lancer le son de la vidéo, c'est celui-ci qui va s'activer. Bonne, filmer, monter, publier des vidéos en utilisant uniquement votre téléphone. Et je peux parler en même temps, mais du coup, ce n'est plus très compréhensible. Maintenant, on va passer aux paramètres vidéo. Donc, ici, vous allez choisir la résolution d'image. Si vous voulez faire de la HD, de la 2K ou même de la 4K. Donc, si vous voulez faire de la HD, ici, vous choisissez 1920 x 1080. Et ici, en résolution de sortie, la même chose. Si vous voulez enregistrer dans une résolution plus importante, par exemple, en 4K, vous allez choisir ici 3840 x 2160. Sauf que là, vous voyez, moi, il n'apparaît pas dans la liste. Donc, si vous aussi, ça n'apparaît pas dans la liste, c'est que votre écran d'ordinateur n'est actuellement pas dans cette résolution. Donc, pour pouvoir faire un enregistrement en 4K sur OBS Studio de votre écran, il faut que votre écran lui-même soit dans cette résolution. Il ne peut pas inventer des pixels si votre écran n'est pas capable de le supporter. Donc, moi, je vais aller dans les paramètres de mon écran. C'est parce que je n'ai pas la bonne résolution qui est réglée. Donc, dans le système, ici, dans écran, c'est l'écran 1, ici, moi, que je veux régler. Et je vais aller le mettre en 3840 x 2160, donc en Ultra HD. Voilà, maintenant, j'ai réglé mon écran en Ultra HD. Et donc, maintenant, dans résolution de base, on voit que j'ai accès à 3840 x 2160. Donc, ça, c'est de l'Ultra HD. La résolution de sortie, on va mettre la même chose. Ici, les FPS. Si vous faites du tuto, du face caméra, du 25 images par seconde, ici, ça suffit. Si vous êtes dans le jeu vidéo, ça peut être intéressant de monter à 60 FPS. Et ça, si vous êtes dans le jeu vidéo, je sais que vous savez déjà. Donc, nous, on va rester dans le cadre du tuto. On va aller à 25. On applique. Donc, là, c'est dans le cas où on veut faire de l'Ultra HD. Les raccourcis clavier, ici, c'est si vous voulez attribuer des raccourcis clavier à certaines fonctionnalités d'OBS. Très honnêtement, moi, je ne m'en sers jamais. Mais ça peut notamment servir pour les streamers qui voudraient accéder à certaines fonctionnalités du logiciel sans quitter, par exemple, leur jeu vidéo. Accessibilité, il n'y a rien à changer non plus. Et dans avancer, ici, on ne touche à rien. La seule case qui va nous intéresser, c'est ici, dans Enregistrement, Convertir automatiquement en MP4. Tout le reste, on laisse par défaut. Alors, à quoi va servir cette petite case ? Ça va vous permettre, en fait, de convertir votre fichier, ici, qui était en .mkv, en fichier MP4, donc qui est utilisé, par exemple, sur votre logiciel de montage. Alors, vous allez me dire, autant enregistrer directement en MP4. Ici, on a l'option. Mais en fait, l'avantage du mkv, c'est que si vous avez une coupure de courant, si pour une raison ou une autre, votre enregistrement s'arrête sans que vous le vouliez, eh bien, un mkv ne va pas être corrompu. Là où un fichier MP4, s'il s'arrête alors que ce n'est pas censé s'arrêter, eh bien, votre fichier va être inexploitable. Donc là, ce que le logiciel va faire, c'est qu'il va enregistrer un mkv. Et dès que vous allez arrêter votre enregistrement, il va convertir le mkv en MP4 que vous allez pouvoir utiliser dans votre logiciel de montage. Alors, dernière petite chose que je vais vous expliquer. Donc là, on est parti sur le fait qu'on allait enregistrer en 4K. Mais si vous faites du streaming, il y a peu de plateformes qui acceptent la 4K et surtout, c'est très gourmand. Il faut vraiment un ordinateur très puissant. Ce que vous pouvez faire, c'est configurer votre OBS pour qu'il l'enregistre en 4K. Par contre, que lorsque vous lancez un stream, il passe en HD. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va aller ici dans Sortie Streaming et on va cocher Mise à l'échelle pour la sortie 1920x1080. Donc, comme ça, de manière automatique, il va adapter votre direct en HD plutôt qu'en 4K. Si, par contre, vous enregistrez en HD, donc ici en 1920x1080, vous n'avez pas besoin de cocher la petite case juste ici dans Streaming. Autre information à prendre en compte, si du coup, vous vous mettez en Ultra HD, entre 1840x2160, dans le débit vidéo, non pas du streaming, parce que ça, on va rester en HD, donc il n'y a rien à toucher, mais d'enregistrement ici. Je vous conseille de monter également les débits et de passer ici en débit cible à 10000 et en débit maximal à 30000. Alors oui, vous voyez tout de suite, c'est beaucoup plus, donc c'est beaucoup plus lourd pour votre ordinateur. Il faut bien vérifier qu'il va le supporter. Donc, n'hésitez surtout pas, mais vraiment pas, à faire des tests avant de vous lancer sur vos vrais premiers enregistrements. Moi, ici, dans le cadre du tuto, je vais rester sur du Full HD, donc je vais me remettre à 6000 et débit maximal 8000. Encore une fois, tous ces paramètres, avec les presets que je vais vous donner maintenant, vous n'aurez rien à toucher. Tout va être rentré automatiquement. Il y a juste ici dans Audio, où il va bien falloir vérifier que vous avez votre micro et le son de votre ordinateur. Alors, attention, c'est très facile sur PC, mais sur Mac, ça se complexifie un petit peu. Pour avoir l'audio du bureau, il faut passer par une extension qui s'appelle Black Hole. On a un tuto complet sur Black Hole pour vous expliquer comment récupérer l'audio du bureau sur EBS Studio sur Mac, qui est disponible juste ici. Je vous invite à le regarder pour bien configurer tout ça. Vous retrouverez sous cette vidéo un lien pour télécharger 4 presets de réglages pour EBS Studio en fonction de vos besoins, que vous soyez sur PC ou sur Mac. Une fois que vous aurez téléchargé le bonus, vous allez avoir accès ici à un .zip. Donc, vous allez l'extraire, que vous soyez sur PC ou sur Mac. Et vous aurez ensuite accès à un dossier avec les différents presets. Donc, on va se rendre sur EBS Studio. On va aller dans Profil, Importer. On va aller chercher notre preset. Donc là, moi, c'est ici mes réglages en un clic OBS. Moi, je suis sur PC, donc je vais aller dans PC. Et donc là, vous avez les 4 presets. Ici, c'est de la HD. Ici, c'est de la HD si vous avez une carte graphique NVIDIA. Ça correspondait à notre fameux réglage NVIDIA NVENC. Donc ça, c'est à vous de savoir si vous avez une carte graphique NVIDIA ou pas dans votre ordinateur. Ici, c'est le preset si vous voulez enregistrer en 4K et diffuser, je vous le rappelle, en HD. Et ici, c'est la même chose, mais si vous avez une carte graphique NVIDIA dans votre ordinateur. Si vous êtes sur Mac, par contre, du coup, ce ne sera pas la carte graphique NVIDIA, mais si vous avez une puce M dans votre ordinateur. Donc par exemple, si vous avez un MacBook avec une puce M2, il faut choisir ici le HD puce M ou pour la 4K, l'Ultra HD puce M. Sinon, si vous n'avez pas de puce M dans votre Mac, vous choisissez le HD tout court ou l'Ultra HD, donc le 4K juste ici. Donc moi, je suis sur PC et j'ai envie de faire de la HD et j'ai une carte graphique NVIDIA. Donc je vais choisir celui-là et je vais faire sélectionner un dossier. Et ensuite, ce dossier va apparaître dans vos pré-réglages. Alors moi, vous voyez ici, j'avais déjà chargé les 4 pré-réglages, mais vous, vous allez voir qu'il va apparaître. Donc là, moi, j'avais choisi le HD NVIDIA. Je le coche et automatiquement, dans mes paramètres, ça va mettre les bons réglages. Juste, je vous le répète, bien vérifier ici que vous ayez les bons éléments au niveau du micro. Mais sinon, tout le reste va être bon automatiquement. Il y aura les bons débits, le bon encodeur, les bonnes résolutions d'image, etc. Là, vous voyez, je suis en 1920x1080. Si je vais choisir l'autre preset, vous pouvez en charger plusieurs. Par exemple ici, si j'ai envie de passer en 4K, j'ai importé mon preset 4K. Hop, je le charge. Donc là, vous voyez, si je vais dans les paramètres sortis, enregistrement, vous voyez que les débits sont bien adaptés à la 4K. Et ici, dans le vidéo, je suis bien en 4K. Enfin, en Ultra HD, si on veut être précis. Avec la bonne résolution d'image. Bon, super, notre OBS Studio est réglé. Mais pour le moment, vous voyez qu'on a un beau rectangle noir. On enregistre du noir, c'est pas très intéressant. On va voir dans un instant comment enregistrer à la fois votre écran, mais aussi, par exemple, un face caméra. Mais avant ça, je voudrais vous parler de BrainTube. BrainTube, c'est un outil d'intelligence artificielle qu'on a créé chez Stratégie Vidéo, qui va vous permettre de rédiger vos scénarios de vidéos YouTube. Parce que c'est bien beau ici de préparer notre OBS Studio pour enregistrer nos vidéos. Mais il faut encore avoir une idée de vidéo et la structurer autour d'un scénario pour ne pas partir dans tous les sens. Et c'est là que BrainTube rentre en jeu. Vous avez juste à mettre votre idée de vidéo dans son moteur de recherche. Et il va vous sortir un plan complet pour votre vidéo. Il va également, par exemple, vous rédiger l'introduction. Alors, bien sûr, libre à vous de modifier en fonction de vos besoins. Mais vous allez voir, c'est très impressionnant. Sur n'importe quel sujet, il arrive à faire une super structure de vidéo. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre chaque étape de la structure de votre vidéo pour l'enregistrer. Je vous laisse aller essayer l'outil. C'est disponible juste ici. Bon, allez, on attaque avec ces histoires de scènes et de sources. Donc ici, on a notre première scène. Donc moi, je vous invite à la renommer. Et on va appeler ça, par exemple, capture de mon écran. Vous mettez le nom que vous voulez, mais que ce soit bien compréhensible pour vous. Donc là, l'objectif de cette scène, ça va être d'enregistrer notre écran. Dans cette scène, du coup, on va lui ajouter une source. Qu'est-ce qu'on veut comme source ? On va cliquer ici sur le petit plus. Et on va choisir une capture d'écran, vu que c'est ce qu'on veut faire. Moi, ici, je vais laisser comme nom capture d'écran. Je vais valider. Et ici, donc on va laisser la méthode de capture en automatique. Et ici, vous avez sélectionné votre écran. Donc si vous en avez plusieurs, vous pouvez choisir l'écran que vous voulez. Moi, je vais choisir cet écran-là. Capturer le curseur, c'est si vous voulez qu'on voit le curseur de votre scènes. Souris ou non sur la capture. En général, on laisse ça cocher. Et forcer le SDR, vous n'y touchez pas. On valide. Et alors là, bon, c'est pas mal. Mais je suis en train d'enregistrer mon écran. Mais vu que sur mon écran, il y a OBS Studio, il enregistre OBS Studio. Mais vu qu'OBS Studio enregistre l'écran, il enregistre l'écran. Mais vu que l'écran, il y a OBS Studio, il enregistre OBS Studio. Et du coup, ça nous fait un effet miroir comme ça à l'infini. Vous voyez ? Donc, c'est pas très agréable. Donc, c'est pour ça que vous, vous devez cocher la case ici. « Masquer les fenêtres d'OBS sur la capture d'écran ». Ça va vous éviter d'avoir cet effet. Donc, vous voyez, si je le coche, la fenêtre d'OBS Studio disparaît. Pourtant, je continue bien d'enregistrer mon écran. Donc, moi ici, je vais le décocher parce qu'il faut bien que je vous montre comment fonctionne OBS. Donc là, votre OBS Studio est prêt pour enregistrer votre écran. Donc là, par exemple, si j'ouvre ma page YouTube, vous voyez ? Là, je suis en train de le faire. De toute façon, ça enregistre mon navigateur Internet. Si j'ouvre mon logiciel de montage vidéo, vous voyez qu'on voit mon logiciel de montage vidéo. Enfin, bref, ça enregistre tout ce qui se passe sur votre écran. Si jamais vous ne voulez pas enregistrer tout votre écran, mais simplement une fenêtre, ça peut être le cas, par exemple, si vous enregistrez du jeu vidéo. Si vous retournez sur votre bureau, vous n'avez pas forcément envie que les gens le voient. Vous voulez rester sur le jeu vidéo. Eh bien, plutôt que passer sur « Capture d'écran », ici, on va le supprimer. Et on va plutôt choisir « Capture de fenêtre ». On valide. Et donc là, on va choisir la fenêtre qu'on veut enregistrer. Par exemple, si je veux enregistrer ma fenêtre Google, vous voyez, je peux la sélectionner. Si je veux enregistrer mon logiciel de montage, vous voyez que je peux également le sélectionner. Alors là, vous voyez, ma fenêtre est trop petite par rapport à mon écran. Il suffit de réajuster ma fenêtre. J'allais la placer dans le coin de mon logiciel. Vous pouvez aller ici la placer dans le coin. Vous allez voir que ça s'aimante un petit peu et agrandir pour ajuster votre fenêtre comme vous voulez. Alors là, vous allez me dire « Ouais, c'est pas mal. Tu as placé ta fenêtre, mais tu as des bandes noires en haut et en bas. D'ailleurs, si vous voulez être vraiment parfaitement précis, puisque là, vous voyez que j'ai une bande de 73 pixels en haut et 105 pixels en bas, vous pouvez faire un clic droit « Transformer », « Adapter à l'écran » pour être sûr que ça fasse parfaitement la taille de votre fenêtre ici. Et vous retournez dans « Transformer » et « Centrer à l'écran ». Comme ça, là, votre fenêtre est parfaitement centrée. Mais donc, vous voyez, comme je vous disais, on a quand même des bandes noires en haut et en bas. Bah, pourquoi ? Bah, parce que vous voyez qu'ici, il ne me met pas la barre de Windows qui prend de la place sur ma fenêtre. Et tout ce qui est ici dans la partie en blanc. Vous voyez, je ne l'ai pas ici. Donc, c'est pour ça qu'on a des bandes noires. Donc, attention à ça. Dans le cas de la capture de fenêtre, c'est bien de l'utiliser quand vous avez un logiciel en plein écran comme un jeu vidéo. Mais sinon, moi, je vous conseillerais plutôt de rester sur la capture d'écran plutôt que la capture de fenêtre. Donc, moi, je vais rester sur une capture de fenêtre. D'ailleurs, on voit ici qu'on a quelque chose pour les captures de jeux spécifiques. Donc, vous pouvez essayer cette option aussi si vous enregistrez du jeu vidéo. Et moi, je vais rester sur la capture d'écran. Ensuite, on va s'ajouter une nouvelle scène. Donc, je vais cliquer ici sur le « plus ». Et on va appeler ça « face caméra ». À nouveau, je me retrouve avec un rectangle noir. Et cette fois-ci, en source, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre notre « face caméra ». Donc, je vais cliquer sur le « plus ». Et je vais utiliser le périphérique de capture vidéo. Je valide. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner votre webcam ou bien votre caméra si vous l'avez branché à votre ordinateur. Donc, moi, par exemple, j'ai branché ma caméra à l'aide d'un CamLink 4K. Donc, c'est ce qui apparaît juste ici. Coucou, j'apparais du coup. Si vous voulez en savoir plus pour savoir comment brancher une caméra à votre ordinateur pour recevoir le signal dans OBS comme vous le voyez actuellement à l'écran, j'ai une vidéo complète sur le sujet qui est disponible juste ici. Donc, ici, on va valider. Et donc, ici, là, vous voyez, j'ai une fenêtre en HD. Puisque donc, mon appareil photo m'envoie un signal en HD. Et ici, mon canevas est dans mes réglages, si je vous remontre, en Ultra HD. C'est pour ça que ma fenêtre est si petite. Donc, moi, en fait, au final, de la HD, ça va me suffire pour ce que je veux faire. Donc, je vais plutôt passer ici en HD NVIDIA. Et là, vous voyez que j'occupe bien tout l'écran puisque j'envoie un signal HD dans une fenêtre HD. Par contre, attention, ma capture d'écran, maintenant, elle est beaucoup trop zoomée. Donc, je vais réduire sa taille. Donc, pour faire ça facilement, vous faites clic droit, transformé, adapté à l'écran. Et là, c'est bon, c'est bien adapté. Si je mets, par exemple, la fenêtre Google, vous voyez qu'elle apparaît bien en plein écran. Et donc, maintenant, vous voyez que je peux switcher facilement du face caméra à la capture d'écran. Et vous pouvez créer comme ça autant de scènes que vous le souhaitez en fonction de vos besoins. Donc, par exemple, si vous voulez, à un moment donné, pendant votre enregistrement, montrer une image, eh bien, vous mettez le nom de votre image. Donc là, je vais mettre, par exemple, je vais parler de randonnée, paysage, rando. Hop, je valide. J'ajoute une source. Qu'est-ce qu'on veut ajouter cette fois-ci ? Une image. On valide. On va chercher notre image. Donc, moi, je l'ai dans mes téléchargements. Alors, ici, vous pouvez décharger l'image quand elle n'est pas affichée. En fait, ça va demander moins de ressources à votre ordinateur. Par contre, quand vous allez cliquer sur la scène, il risque d'avoir un petit temps de chargement avant que l'image apparaisse. Sinon, si vous laissez ça décocher, l'image sera toujours chargée. Et ça va être instantané quand vous allez passer à cette scène. À nouveau, je vais aller dans transformer et adapter à l'écran. Et donc là, j'ai bien mon image. Donc, je peux passer de mon face caméra. Coucou. J'ai envie de vous montrer la dernière rando que j'ai faite. J'ai fait une super photo. Je clique sur le paysage. Et là, vous allez pouvoir montrer le paysage. Puis après, vous voulez montrer ce que vous avez fait comme parcours. Vous montrez votre capture d'écran. Et vous montrez, par exemple, une carte sur votre ordinateur. Et vous pouvez passer comme ça de l'un à l'autre. Encore une fois, vous ici, vous voyez un effet miroir. Mais vous, vous ne l'aurez pas de votre côté. Vous allez bien voir l'écran de votre ordinateur. Moi, c'est parce que sur mon écran, il y a quoi ? Il y a OBS pour le moment. Je vais vous faire une démo. De toute façon, ça va être plus simple. Donc, je vais masquer la fenêtre d'OBS pour vous montrer ce que ça va donner. Là, vous voyez, je suis en train d'enregistrer avec OBS. Donc, vous me voyez face caméra. Et puis, si je veux, je peux passer à mon image de randonnée. Et puis ensuite, vous dire, cette photo-là, je l'ai prise à cet endroit. Donc, après, à moi de vous montrer exactement ce que je vais vous montrer. Vous voyez, je peux dire, c'était juste ici. Vous voyez, dans l'angle ici, j'ai pris la photo sur la vallée. C'était magnifique, malgré la météo un petit peu capricieuse. Et du coup, vous remontrez la photo de la rando. Par contre, attention, vous voyez là maintenant, j'ai un, deux et j'ai un troisième fader là qui vient d'apparaître. Et vous voyez, il apparaît que quand je suis sur mon face caméra. Pourquoi ? Parce que mon appareil photo qui est collecté à mon ordinateur a des micros également. Et donc là, vous avez le son de mon appareil photo. Or, ce son-là, moi, je ne le veux pas dans mon enregistrement parce que le micro de mon appareil photo n'est pas aussi bon que le micro qui est branché à mon ordinateur juste ici. Donc, je vais tout simplement le couper. Et donc là, vous voyez, je l'ai minuté. Donc là, ce son-là ne va pas être enregistré. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Par contre, si à l'inverse, vous avez un très bon micro qui est branché directement sur votre caméra, eh bien, vous pouvez laisser ce micro-là et ne pas mettre de micro branché à votre ordinateur. Ou bien, coupez ici le micro. Ça, c'est à vous de voir où vous avez la meilleure qualité. L'avantage de mettre un bon micro directement sur votre appareil photo, c'est que vous êtes sûr de ne pas avoir de décalage entre votre image et votre son puisque le signal va être envoyé en même temps par votre appareil photo. Là où, dans la configuration que j'utilise, donc un appareil photo qui me filme et un micro qui est branché à l'ordinateur, les deux signaux risquent d'être décalés. Mais ne vous inquiétez pas, si ça vous arrive, on va voir ça dans la deuxième partie de la vidéo qui est vraiment consacrée aux réglages encore plus avancés. Mais là, je vous donne déjà toutes les bonnes bases pour démarrer sans trop de soucis. Au niveau du son également, après, vous voyez ici, vous pouvez régler le volume. Donc là, vous pouvez baisser le volume de ma voix ou l'augmenter. Et ici, baisser le volume du son de votre ordinateur ou l'augmenter. L'idée, c'est que vous voyez ici, le vumètre ne doit pas taper dans le rouge. Et surtout, ne doit pas taper à 0 décibels. Si ça va dans le rouge, ce n'est pas très grave. Mais disons que l'idéal, c'est d'être ici dans le vert ou le jaune et de réajuster ensuite le son au montage pour être sûr de ne pas être trop fort. Donc là, je vous ai montré comment ajouter une capture d'écran, une face caméra, une image. Mais vous avez évidemment plein d'autres choses. Si vous voulez ajouter une vidéo préenregistrée, vous pouvez également le faire tout à fait. Il vous suffit ici de choisir une source média. Vous allez choisir votre fichier, l'adapter à votre fenêtre. Et vous voyez maintenant, quand je clique sur vidéo, ça lance ma vidéo préenregistrée. Et puis, je peux retourner à mon face caméra, etc. Donc ça, je vous laisserai faire vos petites scènes comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez configuré vos petites scènes, il suffit d'aller sur la scène que vous voulez et de cliquer sur démarrer l'enregistrement pour démarrer l'enregistrement ou commencer le streaming pour commencer le streaming. Sauf que là, votre logiciel ne sait pas où vous voulez diffuser en direct. Donc là, vous voyez, si je clique sur démarrer l'enregistrement, on voit que ça enregistre. Il n'y a pas de souci et ça va enregistrer toutes les actions que je suis en train de faire. Vous pouvez faire pause si vous devez, par exemple, partir aux toilettes. Vous cliquez ici sur le petit bouton pause. C'est un avantage du point MKV. Quand vous revenez, vous pouvez relancer l'enregistrement et ça va reprendre comme si de rien n'était. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur arrêter l'enregistrement. Et ici, vous avez la fameuse pop-up dont je vous ai parlé qui vous demande si vous êtes vraiment sûr de vouloir arrêter l'enregistrement pour ne pas le faire par erreur. Et là, il convertit notre MKV en MP4. Et ensuite, vous pouvez aller retrouver votre enregistrement en faisant fichier, afficher les enregistrements. Et là, on a notre point MKV et juste à côté, le point MP4 qui est exploitable au montage. Là, vous voyez, j'ai le fichier que j'ai enregistré. Alors, pour le streaming, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Alors, si le streaming, donc la diffusion directe, ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez passer au timecode qui s'affiche à l'écran. Pour ceux pour qui le streaming, ça les intéresse, on va retourner ici dans les paramètres, stream. Et ici, vous avez sélectionné le service sur lequel vous voulez streamer, que ce soit Twitch, YouTube, Facebook. Et il y en a plein, plein d'autres. Je vous laisserai regarder. Donc, nous, on va simuler un direct sur YouTube. Donc, je vais choisir YouTube RT MPS ici. On va utiliser une clé de stream. Pour récupérer votre clé de stream, on va se rendre sur notre chaîne YouTube. On va créer un direct. On va aller dans diffusion en streaming. Ici, vous allez pouvoir paramétrer vos réglages comme vous souhaitez. Donc, mettre un titre pour votre direct, la description. Vous allez pouvoir activer ou non le chat, activer ou non la monétisation. Enfin, ça, je vous laisserai aller voir. Et vous voyez ici qu'on a une clé de flux à copier dans l'encodeur. Donc, moi, je vais la copier. Et je vais aller la coller juste ici. Et je vais cliquer sur appliquer. Je valide. Et je vais cliquer ici sur commencer streaming. Et vous allez voir, normalement, si tout va bien. Au bout de quelques secondes, j'apparais ici dans YouTube. Et je n'ai plus qu'à lancer mon direct sur la chaîne. Donc là, pour le moment, je suis en confidentialité privée. Donc, personne n'a accès à mon direct. Mais si je passe le live en public, là, tout le monde va voir ce qui se passe dans cet écran. Qui correspond, du coup, à cet écran ici d'OBS. Donc, si je passe, par exemple, à ma petite vidéo de rando, vous allez voir que ça va apparaître ici. Donc, il y a un petit décalage en même temps que ça arrive sur YouTube. Mais ça va apparaître. Vous voyez ? Hop. Et après, on va passer à l'image que j'ai chargée tout à l'heure. Et une fois que j'ai fini, je vais cliquer ici sur arrêter la diffusion. Et sur Twitch, c'est sensiblement la même chose. Bon, voilà. Vous avez déjà un paquet de cartes en main pour faire de l'enregistrement ou du live avec OBS Studio. Et tout ça de manière complètement gratuite, je vous le rappelle. Maintenant, on va rentrer dans les réglages encore un peu plus avancés pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est vraiment une formation très complète que je vous offre ici. Donc là, vous avez ma capture d'écran. Et je voudrais ajouter ici en bas à droite mon face caméra. Eh bien, on va ajouter une source. Et donc là, on va choisir périphérique de capture vidéo. Et alors, le problème, c'est que si je fais ça, vu qu'on l'a déjà chargé ici dans face caméra, il ne va pas aimer avoir deux fois la même source dans deux scènes différentes. Donc, ce qu'on va faire, plutôt qu'ajouter un périphérique de capture vidéo qu'on a déjà ajouté dans une autre scène, on va carrément ajouter une scène dans une autre scène. Et on va ajouter quelle scène ? Eh bien, on va ajouter notre scène face caméra. Donc, je vais choisir face caméra. Je vais valider. Et donc là, je vois mon face caméra. Et je peux jouer sur sa taille. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? On voit les deux fenêtres en même temps. Et je peux le placer exactement où je veux. Et donc là, de cette manière, je peux, comme ça, vous montrer mon navigateur Internet. Et en même temps, le face caméra et enregistrer tout d'un seul coup. Je peux également, par exemple, rajouter mon nom et prénom juste en dessous. Donc, on va encore peaufiner. On va rajouter un texte. On valide. Je vais mettre Thibaut. On va sélectionner une police. Donc, nous, par exemple, chez Stratégie Vidéo, c'est du Roboto. On va prendre du Roboto Black Italic. La taille, donc on le voit ici, ça me paraît un peu grand. On va peut-être plutôt partir sur du 124. Hop. Donc là, j'ai mon petit titrage. Si je descends, j'ai accès à d'autres paramètres. On va choisir une autre couleur. Je vais mettre le rouge de Stratégie Vidéo. Donc, moi, je connais le code par cœur. Je vais le taper ici. Sinon, vous pouvez choisir manuellement ici. Et le reste, je vais laisser par défaut. Et je vais pouvoir y mettre mon petit titre juste en dessous. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas très lisible. C'est pas très joli. Donc, on va encore faire autre chose. On va ajouter une source de couleur. Donc, ça, ça va être un aplat de couleur. On va choisir, par exemple, le gris. Si vous voulez choisir une autre couleur, vous pouvez choisir une autre couleur. Moi, ça me va très bien. Et on va le placer sous notre texte. Donc là, vous voyez qu'il est au-dessus de mon texte. Si je veux le passer sous mon texte, il suffit de le mettre ici, sous le texte. C'est exactement comme les calques sur After Effects ou Photoshop. Et pour lui donner exactement la forme que je veux, je vais maintenir la touche Maj de mon clavier. Et ça me permet, vous voyez, d'ajuster exactement la forme comme je veux. Hop, je vais la sélectionner. Et on va faire un bandeau ici. Comme ça. On va placer mon texte. On va le rétrécir aussi un petit peu. Hop. Et voilà. Ça me fait une petite mise en page sympa. Ça nous fait des scènes avancées. Et je peux à tout moment retourner sur mon face caméra, sur mon image de rando ou sur ma capture d'écran, comme vous le voyez, juste ici. Et donc ça, ça marche autant pour un enregistrement que pour du streaming. Donc après, à vous de fouiller pour créer vraiment les scènes comme vous le souhaitez. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un petit problème qu'on peut rencontrer. C'est si vous avez un décalage entre l'audio et la vidéo. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours faire des tests. Donc, vous lancez un enregistrement et vous regardez ce que ça donne. Si vous voyez qu'il y a un petit décalage entre votre voix et l'image, dans ce cas-là, il va falloir corriger ce décalage. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous enregistrer en train de faire un clap. Et après, d'aller voir un petit peu le temps qu'il y a entre le moment où vos deux mains se touchent et le moment où vous entendez le bruit. Et vous allez pouvoir ajuster comme ça l'audio en allant ici dans les petits paramètres audio. Donc, je vais cliquer sur les trois petits points de mon micro. Propriété audio avancée et dans micro auxiliaire. Ici, on va rajouter de la latence. Donc, par exemple, 300 millisecondes. Donc, après, à vous d'ajuster ici la durée en fonction de votre décalage. C'est propre à chacun. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est aller dans un logiciel de montage et mettre votre enregistrement OBS. Et de regarder de combien d'images le son et l'image sont décalés. Sachant qu'il y a 25 images par seconde. Vous faites un petit produit en croix. Enfin, ça, je vous laisserai faire pour ajuster le décalage. Ou sinon, vous le faites manuellement. Vous testez 500 millisecondes par 500 millisecondes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de décalage. Et puis, vous peaufinez après avec des plus petits chiffres. Pendant qu'on est dans cette interface propriété audio avancée, si je décale ici sur la droite, vous voyez qu'on a des pistes. Donc, ça, c'est assez intéressant. Au tout début de ce tuto, dans les paramètres audio de sortie, dans enregistrement, on a mis qu'on enregistrait sur deux pistes audio. Et donc là, vous allez pouvoir attribuer qu'elle son va sur quelle piste. Donc, sur ma piste 1, je vais vouloir, par exemple, le son de mon micro. Donc, je vais décocher tout. Donc là, j'ai un petit panneau, attention, qui me dit que mon son n'est enregistré nulle part. Et donc, je veux que le son de mon micro s'enregistre sur la piste 1. Et je veux que le son de mon ordinateur s'enregistre sur la piste 2. Et de cette manière, maintenant, sur le fichier de votre enregistrement, vous allez avoir deux pistes audio indépendantes. Et donc, dans votre logiciel de montage, vous allez pouvoir avoir accès à la piste son avec juste votre voix et à la piste son avec juste le son de votre ordinateur. Et ajuster le volume en post-production après votre enregistrement, comme vous voulez, de l'un par rapport à l'autre. C'est ce qu'on appelle le multipiste audio. Alors, vous voyez ici, on s'est créé plusieurs scènes sur lesquelles switcher. Eh bien, vous pouvez enregistrer cette préconfiguration de scènes. Donc, ici, dans Collection de scènes, vous pouvez faire Nouveau et mettre le nom que vous voulez. Donc, ça, par exemple, vous savez que c'est votre configuration quand vous voulez faire un enregistrement pour YouTube. Donc là, toutes vos scènes sont automatiquement enregistrées. Si je ferme mon logiciel et que je l'ouvre à nouveau, ne vous inquiétez pas, tout va réapparaître. Si vous voulez créer un nouvel espace en conservant l'ancien, il vous suffit d'ici aller dans Collection de scènes et faire Nouveau. Vous lui donnez un petit nom. Donc, par exemple, Ma formation. Et vous voyez, ici, on repart de zéro. Alors, ne vous inquiétez pas, vos paramètres, eux, restent bien en place. Ça correspond à ici, Profil. Mais les collections de scènes sont remises à zéro et vous pouvez créer d'autres scènes. Et vous pouvez retourner à vos précédentes collections de scènes en cliquant sur le nom que vous leur aurez donné précédemment. Donc là, moi, par exemple, ça a été cette scène-là sur laquelle j'étais juste avant. Donc ici, c'est pas mal. On peut s'enregistrer. On peut passer d'un face caméra à un autre. On peut avoir plusieurs pistes audio. Enfin, on commence à avoir quelque chose de très complet. Mais par contre, on est un petit peu seul dans notre enregistrement. Si vous voulez ajouter un invité dans Best Studio, c'est possible pour apparaître à plusieurs ici sur votre enregistrement ou votre direct. Et pour ça, on va utiliser VDO.Ninja. J'ai un tuto complet sur cet outil qui est disponible juste ici. Je vous laisse aller voir. Enfin, la toute dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le multipiste vidéo. Donc là, on a vu comment enregistrer sur plusieurs pistes séparées plusieurs sons, que ce soit le micro ou le son de l'ordinateur, par exemple. On peut également enregistrer plusieurs pistes vidéo. De cette manière, au montage, en post-production, vous allez pouvoir, par exemple, à la fois avoir votre face caméra en plein écran et, au montage, choisir quand vous voulez retourner sur votre capture d'écran. Donc ici, on retirerait tous ces éléments-là. Hop. Et comme ça, au montage, vous pouvez passer de l'un à l'autre, voire même afficher les deux en même temps en rajoutant votre fichier vidéo avec votre face caméra manuellement dans votre logiciel de montage, ici en bas à droite. Et pour ça, comment on va faire ? On va partir d'une nouvelle collection de scènes. On va appeler ça simplement face caméra. Ici, je vais juste ajouter mon face caméra sur une scène. Perifèque de capture vidéo. Je le fais rapidement. Maintenant, vous savez faire. Très bien. On va laisser cette fenêtre d'OBS ouverte. On va aller ajouter quand même notre petit micro directement dans OBS. Hop. Là, on voit qu'il apparaît. L'autre micro, je vais le retirer. Et je vais rouvrir mon logiciel. Donc, je vais faire clic droit et je vais recliquer sur OBS Studio. Débarrer tout de même. Là, j'ai une deuxième fenêtre d'OBS qui s'ouvre. On va aller dans collection de scènes, nouveau. On va appeler ça screencast, par exemple, pour enregistrement d'écran. On va ajouter une scène. Cette fois-ci, on va faire une capture d'écran. Dans votre cas, moi, je vais faire capture de fenêtre pour ne pas être trop embêté. Donc, moi, je vais choisir ma petite fenêtre de Google Chrome. Dans les paramètres audio, ici, je vais ajouter quand même le son du bureau. Et donc là, vous voyez, j'ai deux fenêtres OBS. Et je peux lancer l'enregistrement sur les deux fenêtres. Et donc, je vais avoir deux fichiers différents avec lesquels je vais pouvoir jouer au montage. Et voilà, je sais, c'était intense, mais vous savez tout sur OBS Studio. Je vous invite, bien sûr, à repasser sur les différentes étapes qui vous posent problème. Normalement, je réponds quasiment à tout dans cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger nos quatre pré-réglages pour OBS Studio pour avoir tous vos réglages en un seul clic. C'est disponible juste ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres tutos sur OBS. Et à bientôt !